Donc, bonjour, je vous prépare une petite vidéo explicative pour le protocole en milieu scolaire. Donc, j'avais lancé une invitation à savoir dans tous mes contacts qui travaillent avec des jeunes en garderie dans les écoles, à savoir si vous étiez intéressé. Donc, tous ceux qui m'ont porté un intérêt vont pouvoir visionner cette vidéo qui va être peut-être plus pratique avec l'école qui recommence. Vos horaires sont un petit peu chamboulés et je le comprends, ça ne doit pas être évident d'être dans votre situation. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment, on a une équipe qui a travaillé très fort à faire un protocole d'utilisation des huiles en milieu éducatif. Et là, on parle vraiment de garderie jusque dans les milieux scolaires, secondaires et tout ça. Donc, les charmantes personnes, parce que là, je veux vraiment vous les présenter rapidement, parce que c'est important, ils ont vraiment fait un travail colossal. Ils ont travaillé à faire respecter toutes les lois sur les règlements des services de garde et des milieux éducatifs. Donc, ce n'est pas un protocole qui a été travaillé à la légère. Ça a vraiment été travaillé en collaboration avec différents organismes pour vraiment faire en sorte que les huiles soient utilisées de façon sécuritaire et que ça n'entre pas en conflit avec des règlements que vous auriez. Donc, c'est sûr et certain, je vous dirais, pour les faire rentrer dans votre milieu à vous, vous aurez besoin de l'autorisation de votre direction, parce que sinon, le protocole, en tant que tel, respecte toutes les lois, les normes qui ont été établies à la base. Donc, ces personnes, c'est tous des gens qui travaillent directement ou indirectement dans mon équipe de représentantes chez Doterra. Donc, on a Mme Nathie Derveillé. Là, je regarde un petit peu mes notes parce que je ne connais pas tous leurs titres par cœur. Donc, Mme Derveillé, elle est d'origine française. Elle est aromathérapeute et conseillère en vitalité par la nature. Donc, elle, là, elle travaille vraiment, là, sur tout ce qui est précaution avec les huiles essentielles, les contre-indications, tout ça. Donc, on a vraiment une sommité, là, pour tout ce qui est la prudence et la sécurité d'utilisation. Ensuite, on a Mme Jackie Gilbert, qui, elle, est un petit peu dans mon équipe directe. Elle est enseignante de formation et conseillère en huiles essentielles. Donc, elle, les milieux scolaires, elle connaît ça. Elle travaille énormément avec les familles. Donc, c'est certain qu'elle aussi, là, elle a beaucoup, beaucoup de connaissances, là, sur ce sujet-là. Et on a, finalement, Mme Mélanie Venn, qui, elle, est naturopathe et conseillère en huiles essentielles. Et elle se spécialise dans les soins périnatales et les soins à la famille. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment une belle équipe, bien formée, qui a beaucoup de connaissances, là-dessus, qui nous a préparé ce super protocole, OK? Par contre, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas l'intégralité du protocole dans cette vidéo. Je vais faire simplement un petit survol. À quoi est-ce que ça sert, ce protocole-là? Comment est-ce qu'on peut utiliser les huiles? Je vais vous parler de quelques huiles qui se retrouvent dans le protocole. Mais sachez que pour avoir l'intégralité du protocole, il faut vraiment rentrer en contact avec moi, là, pour avoir, là, plus de détails et d'informations. Et vraiment, il faudrait monter, il faudrait démontrer aussi un grand intérêt, là, avant qu'on vous présente ce protocole-là, OK? Donc, ce n'est pas un protocole qui est à la grandeur de doTERRA. C'est vraiment dans notre équipe qu'on a des gens qui ont travaillé dessus et par respect pour leur travail, c'est sûr qu'on ne le diffusera pas, là, à tout le monde. Donc, il faut vraiment, là, cibler les personnes qui veulent vraiment l'utiliser. Donc, à quoi est-ce qu'il sert ce fameux protocole, OK? On sait que les huiles essentielles, on peut les utiliser de différentes façons à la maison. On peut aider à soulager des maux de tête, soulager des douleurs. Donc, on va vraiment utiliser les huiles sur un plan thérapeutique. En milieu scolaire, ça va être un petit peu différent, OK? C'est toujours les mêmes huiles de grade thérapeutique, totalement pur et naturel. Ne vous inquiétez pas, on ne change pas un produit gagnant. Par contre, la façon de l'utiliser va être un petit peu différente, OK? Donc, principalement, ce protocole-là a été élaboré pour apporter des outils supplémentaires au personnel enseignant et aux éducateurs, là, en service de garde, que ce soit en garderie ou dans les services de garde dans les écoles. Il vise principalement à favoriser un climat général. Donc, on ne peut pas cibler chaque élève. On va vraiment cibler dans la classe, quelle ambiance est-ce que je veux créer. Et ensuite, on va utiliser les huiles pour arriver à avoir l'ambiance qu'on aimerait, OK? Et aussi, ça va nous permettre de vraiment cibler des objectifs que l'on veut atteindre dans la classe, OK? Quand on parle d'objectifs, ici, on va parler de calme et de détente. Une journée où est-ce qu'il y a une tempête qui s'annonce, on veut calmer les esprits que c'est chaud, hein? On veut ramener le calme, que ça soit paisible et agréable, là, pour tout le monde. À la différence, si c'est une journée grisante où est-ce que, bon, tout le monde est fatigué, ça ne tente moins, il ne fait pas beau. Mais là, on va vouloir peut-être plus hausser l'humeur, amener une ambiance qui donne plus le goût, là, d'être réveillé, dynamique. Écoute, on peut faire ce qu'on veut avec les huiles, je vous le dis, là, c'est vraiment malade. Moi, j'en fais l'expérience chez moi avec mes enfants, j'ai trois adolescents. Écoute, ni vus ni connus, je leur donne l'humeur que je veux. Mais, on rit, là, mais c'est vrai qu'avec les huiles, on peut arriver à travailler différents aspects. Quand on parle de période d'examen, peut-être qu'on voudrait aider les élèves à être plus concentrés. Donc, on a des huiles qui vont aider à la concentration. En période grippale, oh, hé, là, on veut, on veut tout désinfecter. On peut aider à saigner l'air dans la classe, avec des huiles essentielles toujours. Donc, voyez-vous, c'est différents aspects qu'on va pouvoir vraiment cibler avec les huiles et vraiment travailler un petit peu avec ces huiles-là pour aider à atteindre ces objectifs-là, OK? Donc, si on y va concrètement, OK? Je vous ai expliqué vite, vite, tout à l'heure que, bon, à la maison, on peut soulager différentes douleurs avec nos huiles. On va les utiliser de façon topique, à la maison. On peut aussi les prendre à l'interne. Si on parle, exemple, de l'huile essentielle de citron, qu'on va prendre à l'interne dans un verre d'eau pour aider notre corps à se détoxifier, bien, ça, c'est une façon de les prendre à l'interne. Par contre, en milieu éducatif, une seule option est retenue et c'est la voie aromatique. Donc, on parle de la voie aromatique avec nos diffuseurs. Donc, j'en ai deux modèles ici. Celui-ci est plus puissant, donc pour des classes plus grandes. Celui-là, pour des classes de grandeur moyenne qu'on a ici au Québec, on sait que nos classes ne sont pas très grandes. Donc, on va vraiment opter pour la voie aromatique. Et ce qui est intéressant avec la voie aromatique, c'est que c'est la plus sécuritaire et la plus efficace. En quelques secondes, généralement, notre cerveau va enregistrer une information. Donc, je vous explique. Notre sens de l'odorat est directement connecté à notre cerveau limbique. Et notre cerveau limbique, là, il est relié à toutes les autres sections de notre cerveau qui va travailler sur tous les aspects de notre corps. Donc, on parlait tout à l'heure du calme, de la concentration. On va peut-être même pouvoir aider à diminuer le stress et l'anxiété chez certains enfants. Assainir l'air parce que, bon, on sait, période de microbes, de virus, là. La seule chose qu'on ne peut pas vraiment désinfecter, c'est l'air, à part ouvrir les fenêtres, puis encore. On ne sait pas trop ce qu'il y a dehors. Puis, quand il fait moins 30, c'est pas évident d'ouvrir les fenêtres, là, quand il y a des élèves en classe. Donc, on va même essayer d'hausser l'humeur, là, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, la voie aromatique, c'est vraiment la voie qui va être recommandée dans ce protocole en milieu éducatif, là, que je vous présente. Donc, si je vous donne quelques exemples, là, de ce qui pourrait être diffusé, OK? Parce que je ne peux pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vous donner l'intégralité du protocole. Par contre, je peux vous donner des petites pistes d'huiles qui ont été sélectionnées, dans le fond, très minutieusement. Puis, je vous explique, c'est qu'il y a des huiles qui peuvent avoir des contre-indications pour certaines personnes. Donc, c'est sûr que ces huiles-là ne se retrouveront pas dans le protocole, OK? Donc, déjà, si on pense à la menthe poivrée, qui est une huile qui énergise, qui aide les voies respiratoires, on se dit « Oh mon Dieu, j'en veux dans ma classe, tout le monde va être full pépé, puis ça va être le fun! » Mais non, malheureusement, la menthe poivrée est non recommandée pour les enfants souffrant d'épilepsie. Donc, si par malchance, vous avez un enfant épileptique dans votre classe et que vous diffusez de la menthe poivrée, ça pourrait être dommageable pour lui. Donc, c'est certain que cette huile-là va être à proscrire. Par contre, on a plein d'autres huiles qui pourraient être très intéressantes. On a, entre autres, la lavande. Donc, la lavande qu'on connaît, qui a des propriétés magnifiques à la rentrée scolaire, quel parent ne sait pas que de la lavande, c'est bon pour éliminer les poux. Mais bon, si on diffuse en classe, ce n'est pas tant pour les poux. Par contre, ça se peut que les poux n'aiment pas ça. Je vous dis ça comme ça. Vous pourrez l'essayer. Par contre, en diffusion, l'huile de la lavande va vraiment favoriser le calme. Donc, une journée de tempête, la lavande, il n'y a pas de contre-indication pour celle-là. Donc, c'est magnifique. On peut la mettre en diffusion avec d'autres huiles. qui se retrouvent dans le protocole. Donc, si vraiment ça vous intéresse, vous pourrez savoir avec quelle autre huile est-ce qu'on pourrait la mettre pour vraiment favoriser le calme. Quand on parle de concentration, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, durant la période d'examen, par exemple. Le romarin. Chez Doterra, on a un beau mélange qui s'appelle Intune, qui doit être mis en topique, qui est déjà dilué, qui est parfait pour ça. Mais, encore là, il y a certaines huiles dans ce mélange-là qui ne conviennent pas à tout le monde. Donc, dans le protocole, on parle de romarin, entre autres. Il y en a d'autres, mais comme je vous dis, au fur et à mesure que vous me démontrerez votre intérêt, je pourrai vous présenter le protocole dans son intégralité. Mais le romarin est une huile par excellence pour la concentration. Moi-même, de façon personnelle, parce que moi, je n'ai pas une classe avec plein d'élèves qui peuvent avoir plein de contre-indications, qui arrivent de plein de milieux différents. Donc, chez moi, pour la concentration, mon mélange fétiche, c'est romarin et pamplemousse. Donc, ça ne m'a pas surpris quand j'ai vu le romarin dans le protocole. C'est que, vraiment, cette huile-là favorise la concentration et elle sent très, très bon. Ensuite, on parlait tout à l'heure, là, des huiles qui pouvaient aider à baisser le niveau de stress et d'anxiété chez les enfants. Donc, là, on a petit grain. OK? La lavande pourrait être bonne pour le calme, la détente, mais vraiment, pour le stress, le petit grain est un choix excellent parce que le petit grain, c'est un petit peu la lavande des hommes. Donc, elle sent plus boisée, une odeur peut-être plus apaisante. On a l'impression de se retrouver un petit peu en forêt. Donc, c'est une huile qui pourrait être vraiment intéressante, là, en diffusion, dans une classe, pour vraiment éliminer le stress. C'est vraiment aider à l'élimination du stress. Parce que, malheureusement, même si je vous dis éliminer, on ne peut pas éliminer complètement. Les huiles, bien qu'elles ont un grade thérapeutique, les huiles de doTERRA, on ne soigne pas, on ne guérit pas. On aide à soulager. On peut favoriser des états d'âme, mais malheureusement, il n'y a aucune garantie là-dessus. Je ne suis pas professionnelle de la santé. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que ça peut vraiment aider à amener un meilleur climat dans la classe, tout dépendant de ce que vous recherchez. En période grippale, on en parlait tout à l'heure, le pur et faille, c'est un choix excellent. Il sent vraiment le linge propre. Moi, c'est ce que j'aime. Pour assainir l'air, juste à l'odeur, vous allez sentir que l'air est plus propre. On n'a pas fait de test de prendre l'air suite à la diffusion pour la tester. Les huiles qu'il y a à l'intérieur sont généralement recommandées pour vraiment tout ce qui est bactéries, champignons, tout ce qui peut provoquer des mauvaises odeurs ou vraiment des microbes qui peuvent rester dans l'air. Le pur et faille va vraiment aider à assainir du mieux possible. Il y a le citron aussi qu'on diffuse souvent à la maison pour assainir l'air. Le citron n'a à peu près pas de contre-indications en diffusion. Donc, ce serait une huile que je crois pourrait être utilisée dans le protocole éducatif. Comme je vous le dis, si vous en faites la demande, on pourra regarder plus en détail les huiles qu'il contient. Pour hausser l'humeur, le Citrus Bliss, un beau petit mélange d'agrumes et de vanille. Donc, c'est sûr que c'est une odeur qui rend de bonne humeur, qui fait en sorte que tout est plus joyeux. Donc, pour les journées grises, moi, personnellement, j'en diffuserais. Parce que souvent, ce n'est pas facile à gérer deux ou trois enfants de mauvaise humeur. J'ose même pas imaginer vous avec 20 élèves, 25 élèves, qu'il y en a quelques-uns qui sont comme contagieux. Tu sais, ils ont la mauvaise humeur contagieuse. Vraiment, là, écoutez, je vous admire parce que je sais un petit peu, là, pour avoir travaillé comme secrétaire d'école, je sais un petit peu à quel point ça ne doit pas toujours être évident et à quel point la météo et même nature peuvent être contre nous quand on veut vraiment, là, avoir le dessus, là, sur nos élèves. Il y a des classes, ça va bien et des classes, ça va moins bien. Donc, vous verrez, là, qu'est-ce qui pourrait vous être utile. Donc, moi, c'est ce que j'avais le goût de vous dire, là, à propos du programme, du protocole en milieu éducatif. Donc, sachez que les huiles essentielles, là, sont vraiment là pour aider à l'humeur générale. Vous pouvez l'essayer à la maison si ça vous dit. Si vous commencez avec quelques huiles, vous faites des tests à la maison avec vos enfants, votre conjoint, puis même avec la visite. Des fois, vous avez de la visite qui vient à la maison, puis, ah, celle-là a toujours un petit côté négatif. On va essayer de mettre quelque chose qui va la rendre de bonnement. Vous allez pouvoir tester vous-même, voir l'efficacité que ça a sur l'humeur des gens. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter. Je suis rejoignée très facilement par Messenger, sinon par courriel, vous pouvez m'appeler. Par contre, dans les prochaines semaines, là, je risque d'être comme vous, là, le travail reprend à temps plein, donc je vais être plus disponible les soirs. Mais c'est toujours possible de m'envoyer des messages, là, j'y réponds généralement très rapidement. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Soit sur le programme, le protocole en milieu éducatif, soit sur l'utilisation personnelle que vous pourriez faire, là, des huiles essentielles à la maison au niveau des douleurs, de l'inflammation, du sommeil. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects. C'est à peu près infini tout ce qu'on peut faire avec ces huiles-là. Puis, bien, écoutez, moi, mon plaisir, c'est vraiment de partager ces connaissances-là avec vous parce que, vraiment, j'en découvre encore à tous les jours et je n'ai pas fini d'en découvrir. C'est vraiment infini tout ce qu'on peut faire avec les huiles. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Puis, sur ce, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada